Comme vous pouviez bien vous attendre, on va parler ici du mindset financier. Mais avant ça, il est capital de définir certains termes. Parce que le terme richesse, il faut savoir qu'on ne peut pas donner une définition univoque à ce que veut dire richesse. Parce que quelqu'un peut être riche lorsqu'il gagne ses 100 000 francs, quelqu'un peut être riche lorsqu'il gagne 200 000, quelqu'un peut être riche lorsqu'il gagne 1 million d'euros. Chacun a sa définition propre de la richesse. Mais s'il y a bien une chose sur laquelle on peut être tous d'accord, c'est que celui qui possède suffisamment de moyens pour vivre pleinement la vie qu'il veut vivre, cette personne est devenue riche. C'est de ça qu'il s'agit. Si pour toi ta vie se limite à faire un voyage tous les mois et que tu as suffisamment de moyens pour faire un voyage tous les mois, sache que tu es riche. Si pour toi devenir riche, c'est pouvoir manger tous les jours. Si c'est ça ta vie, tu es riche à ton niveau aussi. Et pour celui qui vit tout le contraire. Si à un moment donné, tu as ce sentiment de manque financier, parce que si on parle d'argent surtout, sache que tu n'es pas riche et pauvre. Il se trouve que beaucoup de salariés ont des limites. C'est pour ça que beaucoup de salariés sont pauvres, parce qu'ils sont limités au niveau de la quantité d'argent qu'ils gagnent. Donc, on va aussi aborder une notion très importante, la notion du succès. C'est que le succès, ça s'accomplit personnellement. Dès lors que tu t'accomplis personnellement, tu attends le succès. Mais pour atteindre ce succès-là, pour s'accomplir personnellement, tu auras besoin de certains outils. Et ces outils pour les avoir, tu auras besoin d'argent pour acquérir ces outils-là. Et parmi cet argent, justement, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, le mindset financier, vous devez vous poser la question de savoir, mindset, c'est quoi ? C'est vrai que les Anglais ont souvent leurs expressions qui sont sympathiques. Mindset, mindset. Mindset, moi, je le décompose en deux. Mind, c'est l'esprit. Set, c'est réglage. Pour ceux qui se font anglais, je pense qu'Adrien pourra confirmer, lui qui est au Canada. Le mind ici, moi, je l'assimule au subconscient. Et tout à l'heure, je vous montrerai ce que les grands savants définissent comme étant le subconscient. C'est une partie de notre esprit. Et en ce qui concerne la richesse, je suis le subconscient qu'il faut jouer. Je pense l'avoir déjà dit en amont. Et chacun d'entre nous réside à un esprit millionnaire. Je pourrais même aller jusqu'à dire milliardaire. Mais maintenant, le problème, c'est que notre mindset, notre subconscient est réglé sur pauvreté. C'est pour ça qu'on reste pauvre. C'est comme tout à l'heure, tu es dans la voiture, tout fonctionne bien. Mais comme on n'a pas passé la vitesse, eh bien, on peut accélérer jusqu'à demain. Rien ne va se passer. C'est exactement la même chose. Pour beaucoup d'entre nous, si nous sommes limités financièrement, c'est parce que dans notre subconscient, il y a uniquement des pensées de pauvreté. Même si on ne s'en rend pas compte, il y a des pensées de pauvreté qui nous gangrènent. Et on verra ensemble quelles sont ces pensées-là. Et de manière consciente ou inconsciente, tous ceux qui sont devenus indépendants financièrement, tous ceux qui sont devenus riches, ont réussi à faire sauter ces barrières-là. Et par défaut, lorsque tu es né dans une famille pauvre, tu as forcément un subconscient orienté en fonction de la pauvreté. Les riches, je me suis rendu compte avec le temps que les riches sont très logiques. Très, très logiques dans ce qu'ils font. Parce que je sais que pour ceux qui sont croyants, on a souvent une piètre compréhension des écrits. Parce que ceux qui ont lu un peu la Bible, ils savent qu'il est dit dans Genèse chapitre 1, verset 27, si je ne dis pas de bêtises, il est dit que Dieu créa l'homme à son image. Nous sommes tous d'accord là-dessus que Dieu a créé l'homme à son image. En 2021, le globe terrestre compte un peu plus de 7 milliards de personnes. Plus de 7 milliards de personnes. Si je dois compte aussi nos ancêtres, on n'en va compter un peu plus de 20 milliards de personnes, beaucoup plus même, qui sont déjà passées sur cette terre. Sachant que chacun d'entre nous, lorsqu'on se lève le matin, que tu ne crois pas en Dieu, que tu crois en Dieu, chacun d'entre nous fait une prière, je ne sais pas à qui on s'adresse, mais chacun d'entre nous prie. Dès le moment où tu penses quelque chose dans ton cœur, que tu souhaites qu'un être suprême puisse t'aider à réaliser ça, c'est une prière. Ce n'est pas juste quand la prière, ce n'est pas juste quand tu dis notre Père qui est aux cieux, machin, truc. Non, ce n'est pas juste ça la prière. La prière aussi, c'est un vœu que tu aimais pour qu'un être suprême puisse t'aider à le réaliser. Tout le monde fait ça. Bon, imaginons qu'on a un être qui a pu permettre à plus de 10 milliards de personnes de pouvoir gagner de l'argent tous les jours pour vivre. Est-ce que cet être-là peut être pauvre? Nous sommes tous d'accord que non. Si on réfléchit devant cette logique-là, Dieu, lui-même d'abord, c'est un Dieu qui est très riche. Dieu ou le créateur ou l'être suprême à qui on demande, on adresse souvent nos prières. C'est quelqu'un qui est hyper riche. Donc, lui, il nous a créé à son image. Donc, la logique voudrait que nous aussi, nous soyons nés riches déjà. Mais qu'est-ce qui va faire en sorte que certaines personnes vont pouvoir gagner de l'argent et d'autres non? C'est le réglage de notre esprit. C'est le réglage de notre subconscient. Je vais vous poser une deuxième question. Je vais m'adresser à Aïda. Tu peux activer ton micro, Aïda, s'il te plaît. Je vais te poser une simple question. Qu'est-ce qui, selon toi, explique le fait que pour le même produit, il y a certaines personnes qui le vendent à 10 000 francs et d'autres personnes qui le vendent à 100 000 francs? Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...